Musique Je suis revenu Vous me reconnaissez ? Je suis le loup. Me voici de retour dans la région. Encore plus costaud, encore plus intelligent. Un vrai grand méchant loup, quoi. Et j'ai hâte de retrouver quelques vieux amis pour leur prouver que je suis le meilleur. D'ailleurs, j'ai prévenu les journaux que je ne ferai pas de cadeau. Histoire de semer un peu la terreur. Pom 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 pom, oui, je suis beau et magnifique. Je suis vraiment trop fantastique. Là, 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 il n'y a pas de doute. Je suis en route vers mon casse-croûte. Ha, ha ! Mais je reconnais cet endroit. Pouh ! La maison de paille. Pouh ! La maison de bois. Et vous savez comment je l'appelle, là-bas, la maison de briques ? Je l'appelle la charcuterie. Et c'est là que je vais faire mes courses. J'ai pensé à tout pour avoir un bon sandwich au cochon. Je suis un professionnel, moi. Et voilà le travail. Quoi ? Personne ? Crotte de bique. Hum, tiens, à propos de bique. La chèvre habite tout près d'ici avec ses petits. Vite, j'enfile mon déguisement. Un peu de farine sur la pâte. Et je suis sûre que les biquets vont tomber dans le panneau. Quoi ? Ils sont tous sortis ? Bon, qu'à cela ne tienne. Direction la rivière. Objectif, m'échouer. Personne ? Ma foi, je suis déçue. J'espérais bien que l'agneau serait toujours là, en train de rêvasser. Bon, pas de gigot. Rien que des chênes et des roseaux. Puisque les animaux sont absents, voyons du côté des enfants. D'abord, Pierre. Je suis inquiet, dit le grand-père. Le garnement est parti chasser le loup malgré mon interdiction. Ah, bien ! L'effronter est donc dans la forêt. Un bon ragoût de garçonner en perspective. Mais où le trouver ? J'aurai peut-être plus de chance avec le petit chapeau roubeau. Oh ! dit la maman, la petite n'est pas encore rentrée de chez mère grand. Malheur ! Et le loup qui rôde dans les bois ? Ah ! Donc maintenant, je sais où elle est. Dans les bois. Me voilà devenu le roi de l'espionnage. Aussi rapide qu'une fusée, en un instant, je serai arrivée chez la mère grand. À moi, la fricassée de fillette. Tiens, mère grand a déménagé. Mais, qui habite ici maintenant ? Monsieur lapin ? Ah, ben voilà qui fera très très bien l'affaire. Rien de tel qu'un bon rable de lapin pour un loup qui a vraiment très très faim. Euh, c'est le loup. Et il a très très faim. Oh, ben qu'est-ce qu'il leur prend ? J'ai à peine bougé. Ouh, aïe, 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 aïe. Loup, nous n'avons plus peur de toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Mais, si tu promets d'être gentil et de nous raconter des histoires de loups qui font peur, alors, nous t'invitons à dîner avec nous. Dîner ? Vous, 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 vous avez dit dîner ? Oh, ben, j'accepte avec grand plaisir. Je suis le loup. Et je suis revenu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501